yo alors oui ça change c'est un nouveau décor je voulais un nouveau décor en fait pour un nouveau format format que j'ai décidé d'appeler casual un peu plus décontracté un peu plus naturel où je pourrais vous parler de certaines choses de la chaîne comment elle avance un peu de choses perso ma vie perso comment j'articule youtube autour de ça et du coup mais comme ça reste une chaîne d'éducation je ne vous oublie pas je garde quand même quelques conseils sujets sur le vêtement dans chacune de mes vidéos du coup je vais vous laisser un time code vous pourrez y aller directement si vous voulez accéder à la partie qui concerne le titre de la vidéo tout simplement parce que là je m'apprête à vous parler de ma vie de moi quoi alors du coup pourquoi ce format casual tout simplement parce que j'avais envie d'essayer un autre format en fait un format plus décontracté plus naturel voilà par exemple je suis tranquille chez moi posé habillé normal avec un sweat à capuche d'ailleurs on voit comme ça dans les vidéos mais je suis 90% du temps habillé tranquille t-shirt sous ta capuche jogging basket non mais l'autre il a sartoria dans son nom et il met des sous ta capuche oui mais c'est ça qui est marrant et par contre au niveau de la coiffure je fais quand même un peu gaffe parce que en fait si je me coiffe pas un minimum j'évite la tête comme un hérisson donc voilà un minimum présentable quand même et donc voilà je vous fais ce format casual pour vous parler plus librement de tout un tas petites choses de ma vie et aussi parce que je sais que c'est un format qui va être moins long à monter que les formats habituel voilà tout bénef pour moi alors pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup de temps bah parce que cette année j'ai une année assez chargé il faut savoir que je suis étudiant je vais en cours je révise j'ai des devoirs avec un gros devoir cette année d'ailleurs je travaille aussi je travaille sur paris du coup ça me prend tout le temps d'une journée de travail avec les temps de transport qui vont avec parce que je n'habite pas sur paris même mais j'habite en banlieue parisienne enfin plutôt en campagne parisienne ça peut être présente ça me prend deux heures de transport aller-retour donc ça me prend aussi beaucoup de temps dans la journée donc après les cours et le travail j'ai aussi mes entraînements sportifs qui me prennent pas mal d'heures dans la semaine aussi la vie sociale que je vais passer avant youtube bien évidemment et enfin mes loisirs dont youtube fait partie ça me fait très plaisir de faire ces vidéos mais il faut savoir que youtube c'est un de mes nombreux loisirs et tous ces loisirs se passent après tout ce que je vous ai évoqué précédemment et voilà ce format cajol que je vous fais pour gagner du temps tout simplement parce que je suis à la bourre niveau sortie de vidéo donc à chaque fois que je sortirai un format cajol c'est que je serai un peu en retard sur ce que je vais sortir parce que si j'avais eu tout le temps que je voulais je ferais des vidéos normales mais comme j'ai pas forcément toujours le temps bah je sortirai ce genre de vidéos pour regarder une fréquence de sortie des vidéos pas trop mauvaise voilà alors du coup le thème du jour personnellement je trouve qu'il y a un vêtement de notre garde-robe qui est particulièrement sous-estimé c'est le pantalon alors pourquoi le pantalon pourquoi il est sous-estimé déjà parce que quand on commence une garde-robe on s'appelait souvent à voir des pièces un peu fortes des pièces qui en jettent et souvent ces pièces là ce sont des vestes genre un beau perfecto un beau teddy un beau blazer un truc qui en jette et c'est vrai c'est vrai que ça en jette tout simplement parce que bah une veste c'est particulièrement près du visage donc quand on regarde quelqu'un on voit son visage et sa veste ça recouvre aussi tous les vêtements qui sont en dessous donc en vrai on voit qu'elle donc c'est vrai et on oublie souvent le pantalon qui est super important parce que déjà parce qu'il habille la moitié du corps autant que la veste en fait on le porte tout le temps quand il fait chaud ou froid la veste on enlève on la met alors que le pantalon on peut le garder à l'année il y avait des pantalons qui se gardent toute l'année qui se portent à toutes les saisons et donc du coup bah c'est important d'en avoir des bons et en plus nous les gars bah on porte que ça en fait on n'a pas des choix comme mais pas de robe de jupe de collant des trucs comme ça donc nous c'est pantalon pantalon et pantalon aussi le fait que la silhouette se joue beaucoup au niveau du bas du corps c'est à dire que si vous avez les jambes plus ou moins longues vous avez les jambes plus ou moins épaisse et du coup ça ça peut se moduler avec le pantalon on peut jouer sur la longueur ou sur le volume des jambes avec la hauteur du pantalon taille haute taille basse le volume si c'est slim si c'est large si c'est skinny et aussi la longueur en bas est-ce qu'il y a des cassures pas de cassures est ce que c'est longueur 7 8e voilà et enfin le confort qui est une des choses les plus importantes quand on s'habille si ce n'est la plus importante et bah au niveau du bas du corps comme on court on marche on monte des escaliers on s'agenouille on s'accroupit du coup c'est important d'avoir un super bon pantalon qui vous permet de faire tous les mouvements que vous voulez sans être trop gêné d'être bien confortable et à l'aise et voilà du coup tout un tas de bonnes raisons de faire attention à son pantalon du coup je récapitule pourquoi alors du coup nous les gars pour habiller le bas du corps bah c'est pantalon rien donc on met que ça deuxièmement il habille le bas du corps du coup sur une tenue ça habille environ la moitié de la tenue du coup ça se voit beaucoup sur une tenue troisièmement la silhouette se joue beaucoup au niveau du bas du corps au niveau des jambes faut quand même prêter un minimum attention si on veut prêter attention à la silhouette qu'on veut donner et enfin le confort qu'il est particulièrement important d'avoir au niveau du bas du corps après le pantalon c'est pas du tout une pièce ennuyante c'est on peut vraiment varier les plaisirs avec je sais que j'y prête beaucoup attention je m'éclate pas mal avec c'est un peu mon petit péché mignon les beaux pantalons parce que c'est un pantalon typé jean typé chineau et pantalon cargo pantalon de costume on peut jouer sur les matières aussi du coton du lin de la laine du cachemire ce que vous voulez on peut vraiment s'éclater peut jouer aussi sur le tissage si c'est du denim du fresco du tweed de la flamel on peut jouer sur la coupe aussi si c'est slim skinny large carottes pas de bêche et sur la hauteur aussi taille haute taille basse la longueur aussi avec des cassures en bas sans cassure un peu court 7 8e et les détails aussi il y a vraiment moyen de faire plein de choses sympa sur le pantalon peut avoir des revers en bas des plis des pinces des ceintures bien travaillées des pattes de serrage sur le côté des poches particulières les détails c'est vraiment cool sur un pantalon souvent quand il fait chaud on sort en chemise ou un t-shirt et voilà chemise t-shirt on peut pas trop s'éclater avec non plus ça reste assez simple mais quand on met un pantalon il ya vraiment moyen de mettre de beaux détails pour avoir un truc qui en jette quoi ça devient vraiment un peu la pièce forte de ma tenue je sais que moi en été si je mets un pantalon et un t-shirt le pantalon va plus ressortir que le t-shirt c'est plus la pièce forte de la tenue pour le coup puis voilà après une belle coupe et une belle matière ça fait déjà quasiment tout ensuite vous pouvez rajouter des détails des trucs comme ça mais voilà belle coupe de pantalon avec une belle matière et vous êtes déjà au top en plus le pantalon c'est pas une pièce très chère si on compare ça aux vestes et aux manteaux relativement à l'importance que ça a sur une tenue et donc ne sous-estimez pas votre pantalon et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce nouveau format vous aura plu n'hésitez pas donc à liker à commenter à partager comme d'habitude ça fait très plaisir sur ce je vous laisse moi je vais faire mes devoirs du coup je vous dis à bientôt portez vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode de casual allez devoir les devoirs